Barry Keoghan est attendu au Festival de Cannes 2024. Mais qui est sa nouvelle chérie ? Une artiste célèbre aux Etats-Unis ? Il est l'un des acteurs les plus en vogue. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2024, le film Bird est incarné par le comédien irlandais Barry Keoghan. Ce dernier joue le rôle de Franz Rogowski, le père de la jeune Belay, âgé de 12 ans. La jeune adolescente regrette que son père n'ait pas assez de temps à lui consacrer. En pleine puberté, elle va alors trouver du réconfort ailleurs. L'acteur Barry Keoghan y joue donc un rôle très fort, lui qui a commencé par interpréter de petits rôles dans des courts-métrages ou des films indépendants. C'est en 2016 que sa carrière change du tout au tout puisqu'il remporte un prix au Festival international du film de Dublin pour son rôle dans Mamal. Barry Keoghan en couple avec une star de la chanson. Puis c'est dans le film de Christopher Nolan, Dunkerque, qui joue le rôle de George. Côté vie privée, le beau comédien a été en couple avec Alison Sandro de 2020 à juillet 2023. Un an avant leur rupture, ils deviennent parents d'un petit garçon prénommé Brando. Depuis fin 2023, il est en couple avec la chanteuse Sabrina Carpenter. Véritable icône de la pop, la jeune femme a été adoubée par Taylor Swift ou encore Ariana Grande, qui la félicite pour ses tubes incroyables. En plus de sa carrière dans la chanson, elle est aussi actrice, puisqu'elle a joué dans une série Disney mais aussi dans Orange is the New Black. Sabrina Carpenter est aussi actrice. Pour le site Blamour, Sabrina Carpenter était revenue sur la façon dont elle tente de trouver un équilibre entre sa carrière d'actrice et de chanteuse. Est-ce que je jongle ? Pas vraiment. J'espère que j'aime faire les choses avec, si je le peux, de la facilité et sans effort, confiait-elle. Si je suis tirée dans une direction, c'est pour une raison, que ce soit le moment de ma vie où il est vraiment important de raconter mon histoire ou celle de quelqu'un d'autre. Alors j'essaie de ne pas mettre trop de pression dessus. Et les projets que Jai réalisé au fil des années sont des projets auxquels je me sentais connectée. Ma musique est toujours quelque chose auquel je suis connectée. Alors lequel je préfère, c'est tellement délicat parce que Jai tellement d'autonomie sur la musique. C'est vraiment ma voix, alors que les projets de théâtre que je fais sont un peu plus.